Il m'a demandé de parler de l'étrangeté de la maladie mentale, mais évidemment c'est sur le fond de ce thème de la matinée, l'éthique médicale et la dignité humaine des migrants. Donc j'essaierai de tenir compte de ces deux aspects. Quand il m'a parlé de ce thème, je me suis souvenu d'un musée que j'ai visité en Italie dans la ville de Reggio Emilia, un musée de la folie et de ses thérapeutiques au fil des siècles, un musée absolument impressionnant par les instruments qui sont disposés là. On a vraiment l'impression parfois d'instruments de torture. Et quand on sort de cette visite de ce musée de la folie, on se dit que toute l'histoire de la psychiatrie, c'est au fond l'histoire de la peur, de la peur de l'autre, qui est un problème encore actuel. La peur de l'autre, alors évidemment la question du statut du fou et de la folie ne peut pas être évacuée, mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Et bien sûr il y a l'œuvre immense de Michel Foucault à propos de cette question du statut, du statut du fou et de la folie par rapport à nos sociétés. Ce dont je voudrais parler, c'est plus spécifiquement de l'étrangeté, l'étrangeté de la maladie mentale. Et je suis bien obligé de parler de l'inconscient. C'est difficile de parler de l'étrangeté de la maladie mentale sans parler de la psychanalyse, sans parler de la peur de l'inconscient. Je sais qu'en ce moment il y a une sorte de pensée unique qui fait que parler de Freud est compliqué. Personnellement je suis de ceux qui pensent que Freud peut encore nous aider à donner une certaine cohérence à diverses problématiques. Et par rapport à l'étrangeté de la maladie mentale, je voudrais signaler un texte très important de Freud de 1917 qui s'appelle « Une difficulté dans la psychanalyse » et où il essaie de recenser les différentes blessures narcissiques qui ont pu concerner la pensée humaine. Il parle de Copernic et la révolution copernicienne a été une sorte d'entame narcissique, de blessure narcissique parce qu'il a fallu que les humains admettent que la Terre n'était pas le centre du monde parce qu'il n'y a pas de centre du monde, de l'univers qui est infini. Deuxième blessure narcissique pour Freud, c'est Darwin qui montre que l'homme, l'homo sapiens sapiens, aussi sophistiqué soit-il, s'inscrit dans la chaîne du vivant. La chaîne de l'évolution animale et que nous sommes un animal parmi d'autres avec nos spécificités, mais que nous sommes un animal parmi d'autres. Et troisième blessure narcissique, justement l'inconscient parce que Freud, en développant la psychanalyse, essaie de nous dire que le « moi », je reprends une citation de Freud, le « moi », la volonté, le « moi conscient » n'est pas le maître dans la maison qui a toute une série de productions psychiques sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise, de prise, de puissance et qui habitent notre monde interne. Voilà, donc pour lui, il s'en rendait bien compte que la psychanalyse était une blessure narcissique. Il est probable d'ailleurs que dans les attaques actuelles contre la psychanalyse, qui attaquent aussi le soin psychique et qui attaquent aussi les sciences humaines, cette question de la blessure narcissique n'est pas à son rôle à jouer dans le contexte actuel. Voilà, mais je voulais citer ce texte de Freud de 1917, une difficulté dans la psychanalyse, parce que ça nous aide à penser justement l'étrangeté de la maladie mentale, et notamment, enfin, je vais essayer de montrer qu'il y a trois niveaux d'étrangeté différents. Quand je pense à la maladie mentale, je pense évidemment ce matin aux formes les plus graves, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les psychoses dissociatives ou les psychoses schizophréniques, peut-être aussi l'autisme d'ailleurs, dans ses formes les plus typiques, mais enfin, disons les psychoses de l'adulte, ce matin. Et c'est vrai qu'une première étrangeté qui a assailli tout le monde, c'est de se demander si le psychotique est ou n'est pas un humain comme les autres. Et la phénoménologie, la psychiatrie et la phénoménologie allemande nous avaient appris à faire la différence entre les processus et les développements. C'est une idée très intéressante. Les développements ne sont que des anomalies quantitatives de certains fonctionnements psychiques. L'angoisse n'est qu'une anomalie de la peur normale. Les obsessions ne sont qu'une anomalie quantitative des petits rituels de tout un chacun, etc. Le retrait n'est qu'une anomalie quantitative des inhibitions de tout un chacun. Alors que les processus, et c'est d'ailleurs pourquoi on parle de processus psychotiques, sont des anomalies qualitatives où les fonctionnements psychiques du sujet, du patient, ne sont pas les mêmes que ceux du sujet habituel. Et au point qu'on pourrait se demander, si quand on parle de processus psychotiques, est-ce que le fonctionnement psychique du sujet psychotique, d'où l'étrangeté, serait fondamentalement et qualitativement différent des nôtres ? Finalement, aujourd'hui, on ne pense plus du tout de cette manière-là, puisqu'il s'avère que les principaux processus psychotiques sont comme la projection, le clivage, le déni, sont des processus tout à fait humains, mais qui sont un peu anachroniques, c'est-à-dire qu'ils sont très utilisés au début de la vie chez le bébé, qui a un fonctionnement au début qui s'apparente, qui peut s'apparenter à certains aspects du processus psychotique, mais qui évidemment après, ces mécanismes-là vont être un petit peu recouverts par d'autres. C'est plus un processus d'anachronie que de différences véritablement qualitatives. Mais pour l'adulte, pour nous, pour ceux qui ne sont pas psychotiques, ces processus psychiques peuvent être le support d'une certaine inquiétante étrangeté, bien entendu. Le deuxième niveau d'étrangeté, c'est que qui dit psychose, qui dit schizophrénie, dit projection. Parce que les enveloppes psychiques du psychotique sont assez poreuses, on parlait comme ça il n'y a encore pas si longtemps. Il y a une extravasation de son monde interne qui n'arrive pas à rester en clos dedans de lui-même et qui se projette comme ça à l'extérieur. Défaut des enveloppes psychiques, porosité de ces enveloppes. Et ce monde interne nous envahit l'autre, se projette sur l'autre, qui ressent cela évidemment comme assez étrange, comme assez énigmatique, en ne sachant plus très bien dans un dialogue approfondi avec un sujet psychotique qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui appartient à soi. Il y a une certaine confusion des limites qui est source d'étrangeté aussi. Et puis, un troisième niveau, après cette réflexion sur les processus psychotiques, sont-ils les mêmes que tout le monde ou pas ? Les projections psychotiques qui nous envahissent. Une autre dimension, c'est que la folie est un monde culturel en soi. C'est un monde culturel en soi, c'est ce qui va me permettre de me raccrocher d'ailleurs du thème de la migration. Alexandre Jardin, à propos de l'enfance, dans un très beau roman qui s'appelle « Les coloriés », avait dit que l'enfance n'est pas seulement une saison de la vie, l'enfance est une culture, une culture à part entière. Je crois que c'est ce qui m'a donné le goût d'ailleurs d'être pédopsychiatre. Mais on pourrait dire aussi pour la folie que la folie n'est pas simplement une anomalie de la vie psychique, la folie est aussi une culture à part entière. Et dans notre rencontre avec les sujets psychotiques, il y a effectivement une possibilité de contre-transfert culturel qui nous rend l'autre étrange si on ne travaille pas à raboter, à ne pas être d'un point de vue auto-centré. Voilà, alors puisque je parlais de culture, je voudrais dire un petit mot de l'étrangeté du migrant, du migrant non-psychotique d'ailleurs. J'espère que Christian me pardonnera cette incursion un tout petit peu en dehors de mon sujet. Mais l'étrangeté du migrant est intéressante à rapprocher de ce que je viens de dire, je crois. L'étrangeté de la maladie mentale peut nous aider à penser le respect que nous devons aux migrants en tant que du point de vue de leur dignité humaine. Parce qu'au fond, la peur de l'étranger peut être interprétée comme la peur de notre propre inconscient projetée sur l'autre. Et je crois que ça, c'est très très puissant dans les questions de racisme et de xénophobie. Et je veux signaler un livre qui avait fait beaucoup de bruit il y a déjà un certain temps, je crois que c'était en 98. Je le montre, un livre de Julia Kristeva qui s'appelait « Étranger à nous-mêmes ». J'essaie de le mettre droit. « Étranger à nous-mêmes » de Julia Kristeva, où elle développe l'hypothèse que l'autre inconscient, j'y reviens, c'est la partie étrangère à nous-mêmes. C'est cette partie qui nous fait peur. C'est cette partie que nous ne ressentons pas comme capables de maîtriser, comme capables de filtrer. Je disais tout à l'heure, ça sous-tend sans doute les attaques contre la psychanalyse aujourd'hui dans un monde qui veut pouvoir tout contrôler. Heureusement, même Google, de temps en temps, échappe au contrôle. En tout cas, notre inconscient nous échappe en partie. Et même si on l'étudie de près, il y a toujours une partie de l'inconscient qui nous échappera. Il faut l'admettre, le « moi » n'est pas le mettre dans la maison. Mais cette peur de cette partie étrangère à nous-mêmes peut facilement être projetée sur l'autre. Et l'étranger devient réceptacle, en quelque sorte, de notre inconscient. Et cette peur de cette partie de nous-mêmes est projetée sur l'autre qui devient l'objet de notre agressivité, de notre hostilité, de notre racisme, de notre xénophobie. Le migrant, en quelque sorte, risque d'hériter, par projection, de notre crainte, de notre propre inconscient qui est cette partie étrangère à nous-mêmes. Et puis, comme je le disais à l'instant, la folie est une culture autre que la nôtre. Eh bien, le problème des migrants, c'est évidemment le choc des cultures, la rencontre des cultures, le respect difficile qu'il y a pour ne pas être dans un point de vue, comme je le disais tout à l'heure, auto-centré. Alors, c'est vrai que le respecter les migrants, c'est-à-dire les considérer dans leur dignité humaine, je crois que cette question-là, elle vaut aussi pour respecter les patients psychiatriques, les patients psychotiques, suppose de repenser à l'étymologie du respect. Le respect, ça vient de respectare, c'est-à-dire revoir en nous quelque chose et reconnaître au fond que ce qui nous fait peur chez le malade mental ou que ce qui nous fait peur chez le migrant, c'est au fond quelque chose qui nous parle de nous parce que c'est quelque chose qui nous vient de nous. Voilà, je vais conclure là-dessus en disant qu'il n'y a pas de vie psychique, d'ailleurs, sans risque de souffrance ou de folie. Et comme le disait cet auteur, qui a fait beaucoup parler de lui, évidemment, Céline, il disait que c'est naître qu'il ne fallait pas. Mais naître, c'est dommage aussi de ne pas naître. Malgré toutes les difficultés du monde, il y a aussi des choses formidables dans la vie. Moi, je crois que naître, il fallait, mais il n'y a pas de vie psychique sans risque de souffrance ou de folie. On ne trouvera jamais de vaccin, on parle beaucoup de vaccin en ce moment, on ne trouvera jamais de vaccin contre l'autisme, contre la psychose. On n'éradiquera pas la maladie mentale comme on éradique la variole. On est là pour essayer d'atténuer les souffrances, de prévenir un certain nombre de choses, mais la souffrance et la folie sont l'ombre portée de la vie psychique. Et on voit bien comment les classifications internationales actuellement dans le domaine psychologique le DSM-5, la CIM-10, bientôt la CIM-11, cherchent à être justement des descriptions purement de surface qui s'en tiennent aux symptômes comportementaux. Et on voit bien la dimension de défense qu'il y a dans ces classifications contre la peur du monde interne de l'autre, à s'arrêter à la surface pour ne pas aller voir ce qu'il y a dedans. Je crois que la crise actuelle sans précédent de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, je ne sais pas s'il faut un ségure de la psychiatrie, parce qu'il faut un ségure pour tout, mais bon, ou un matignon de la psychiatrie. En tout cas, la crise actuelle sans précédent de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, est sans doute un nouveau témoin, un nouveau témoin de cette peur ancestrale de la maladie mentale et de son étrangeté radicale. Voilà, je veux m'arrêter là-dessus et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, merci beaucoup. C'est un bonheur. Et pour avoir travaillé pendant 20 ans avec Jacques Hassin, avec Xavier Emanuelli, dans un centre qui recueillait tous les exclus en définitive de la région parisienne et des migrants de manière récente, il y avait un élément et qui correspond tout à fait à la peur de ce qui est en nous et que nous redoutons, eh bien cela s'objectivait par rapport à toutes les personnes qui habitaient dans les HLM et c'était la même population qu'à l'intérieur de la maison de Nanterre, sauf qu'ils avaient pu à un moment se libérer par les associations, par les aides et à obtenir un logement, bien sûr. Et ces personnes étaient les premières à interdire et à intervenir au niveau de la municipalité pour que les personnes qui étaient à l'intérieur de la maison de Nanterre n'apparaissent pas, comme si en définitive, le fait qu'elles apparaissent quelquefois un peu ébrieuses, quelquefois pouvant poser problème dans une conception de personnes qui commençaient à s'élever au niveau de l'échelle sociale en quelque sorte, eh bien il y avait une espèce de, comment dire, de honte ou de peur de redevenir ce qu'elles étaient auparavant ou ce à quoi elles avaient échappé. Et on sent, là, par rapport à ton discours, tout ce que nous essayons de cacher ou pour lequel nous ne sommes pas obligatoirement conscients qui revient là dans une attitude que nous ne comprenions pas, puisqu'on disait, mais en définitive, c'est à peu près la même population. Qu'est-ce que tu penses de cela ? Ah ben écoute, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des mécanismes communs qui courent comme ça transversalement et qui s'appliquent à différentes problématiques. Je crois que la notion de Georges Devreux de contre-transfert culturel ne s'adresse pas qu'à la culture au sens de l'étranger qui vient de loin. C'est la culture de l'enfance, la culture du migrant, la culture de la maladie mentale. Dès que quelque chose nous dérange, ce sont les mêmes mécanismes qui ressurgissent. Alors évidemment, avec plus ou moins de violence et plus ou moins de scandale, mais ta comparaison est très très forte. Merci beaucoup de ce commentaire.